Hey YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Kerbal Space Programme 2 et la suite du dernier défi qui consiste à placer un hôtel en orbite autour de Kerbin avec plus de 40 Kerbals du Vandémi Mozart. Si t'as manqué le dernier épisode, je te dis fais pause et va cliquer sur le lien dans la description qui te permet d'aller voir justement l'épisode précédent. Pendant ce temps, profitez de mon premier échec pour tenter le prochain défi qui est de propulser un hôtel accueillant 89 Kerbals et de réaliser un rendez-vous avec l'hôtel Cornet Spatial qui lui est déjà en orbite autour de Kerbin. Pendant que la construction du vaisseau, qui d'ailleurs a explosé dramatiquement lors du premier lancement, je vous rappelle le défi d'aujourd'hui. Premièrement, construire un hôtel pouvant accueillir 89 Kerbals. Deuxièmement, placer cet hôtel en orbite autour de Kerbin. Troisièmement, réaliser un rendez-vous avec l'hôtel Cornet Spatial pour quatrièmement et dernièrement, unir les deux hôtels via un amarrage aussi connu sous le nom de Ducking en anglais. Évidemment, avec la grosseur que l'hôtel va avoir pour qu'il y ait autant de clébals, ça va prendre beaucoup de patience, beaucoup de puissance à la Delta V et surtout beaucoup d'arriver Mozart pour calmer les ardeurs de nos clients. Sur ce, on se retrouve au décollage près de la plateforme numéro 1 pour le décollage de l'hôtel Cornet 89. Avec certaines modifications et espérons-le amélioration, nous sommes enfin prêts pour ce décollage historique avec 89 Kerbals pour ce défi. C'est quand même plus du double de Kerbals envoyés en un seul décollage comparativement au dernier épisode. Et le décompte se termine. Et voilà, c'est parti. L'hôtel Cornet 89 est en voie vers les confins de l'hiver, vers le ciel et l'espace. Un très bon décollage en ce moment tout semble optimal, nominal, devrais-je dire, c'est le bon terme qu'on utilise. Donc, on veut dire que le décollage spatial est bien fait. On voit la Lune ici au loin, mais ce n'est pas notre objectif. On peut voir le devant qui est très, 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 très lourd. Ça prend beaucoup de puissance, beaucoup de Delta V pour pouvoir faire lever justement les différents... En fait, l'hôtel qui regroupe 89 personnes. Et dès maintenant, on va commencer à se diriger vers l'est. Donc, on penche le vaisseau vers la droite. Est-ce que ça va être... Oh, ça ne semble pas être une bonne décision. On semble avoir perdu le contrôle. Oh, non, 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 non. On fait des tonneaux. Oh, oh, oh. Puis là, les boosters ne peuvent pas être arrêtés, eux autres. Les moteurs qui ont du fuel, eux autres, oui, ils viennent justement d'être arrêtés. Mais les boosters, eux, vont continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune énergie, aucune naissance. On va être en mesure de se repositionner pour réussir à repartir vers le haut. On est quand même à une bonne vitesse. Et on va bientôt enclencher le moteur, je pense bien. Oui, c'est fait, 100%. Et on remonte. Et Cornet, un hôtel Cornet 89 qui continue de monter vers le ciel. Donc, probablement qu'on n'ira pas tout de suite vers l'est aussi rapidement que prévu. On a eu chaud. On a eu chaud. Ça reste que la première fois qu'on avait tenté, justement, quoi que ce soit, ça n'avait pas bien été. Oh, séparation, justement, des boosters qui redescendent vers Kirbin. Alors que c'est les moteurs qui étaient déjà activés qui vont maintenant propulser tout l'hôtel vers le nord-est. Il reste encore beaucoup d'énergie pour réussir la mise en orbite qui est la prochaine étape, en fait, qui est la deuxième étape. Si les calculs sont bons, on devrait être en mesure facilement de se placer en orbite. Mais il faudrait éviter d'avoir des erreurs, comme on vient de le voir, de faire des tonneaux. Et là, on est rendu quand même à une bonne altitude. On va vouloir se séparer, justement, du module qui protège, justement, l'hôtel. Et c'est fait. On fait le détachement. Et ce n'est pas le résultat escompté. On s'attendait à le voir, justement, être propulsé. Alors que, oh shit, ça, c'est un beau bug. Un beau bug de Kerbal Space Program 2. Il n'y a rien de parfait dans ce jeu-là. Reste que... Au moins, ça ne crée pas d'explosion. Ça ne crée pas de dégâts. Donc, on est en... On voit, justement... Ah! Regardez, on est en voie de se séparer officiellement. On allume les lumières des différentes fenêtres. On accélère pour se placer en orbite avec une direction vers l'est. Est-ce qu'on va pouvoir se détacher comme il se doit? Oui, avec le temps. Oh, wow! La vue est magnifique. Ça, c'est une particularité du jeu de Kerbal Space Program 2. Les vues sont magnifiques. Les lumières, les graphiques. J'adore ça. Ce n'est pas pour rien que j'aime vous présenter, justement, ces magnifiques spectacles graphiques. Merci à ce jeu. Regardez, et voilà, c'est fait. On se détache, justement, du gros cône qui servait de protection et aussi qui aidait l'aérodynamisme de l'hôtel. Donc, maintenant, vous pouvez l'observer au complet. Vous pouvez voir qu'il y a différents modules pour, justement, les différents Kerbal. Donc, il y a des quarts des places de cargo à huit places, d'autres à quatre places. Alors que là, on active, justement, le satellite, les panneaux solaires qui vont aider à garder l'énergie à 100 % pour le vaisseau. Wow! Qui est en bonne voie de se placer en orbite très prochainement. Justement, on active les moteurs. C'est magnifique. On en a huit autour du moteur principal. C'est parti. On y va pour se placer en orbite. J'en profite maintenant pour te rappeler que ce jeu-là, c'est beaucoup des essais-erreurs. Alors que là, justement, on se sépare des moteurs. Ça semble très difficile, très périlleux, mais on réussit à cette étage. Oh, shit! L'explosion, moi, chose. Je ne vais attendre pas à ça. Finalement, c'est un beau spectacle. Il n'y a aucun dégâts. Non, je ne vois aucun dégâts. Tout semble nominal. Tout semble bien aller pour l'hôtel. C'est juste les boosters, les moteurs et les tanks qui se sont rentrés dedans et qui ont créé une explosion dans l'espace. Un beau petit feu d'artifice. Alors que l'hôtel Korné 89 est en voie de se placer en orbite et devrait être en mesure de le faire assez rapidement. Le soleil qui disparaît de la vue, malgré tout, on a beaucoup de lumière pour permettre de bien voir aux alentours. On va vouloir justement se placer à 100 kilomètres de Périas. Et c'est fait. Un magnifique réussite, en fait. On a réussi à la deuxième mission qui était de se placer en orbite. Maintenant, il va rester à réaliser un rendez-vous avec l'hôtel spatial Korné. Un des facteurs qu'il faut toujours s'assurer, c'est l'angle pour un rendez-vous. Comme là, en ce moment, on n'est pas à zéro degré avec l'hôtel Korné Spatial ou Spatial Korné, je ne me souviens plus trop. Il va falloir faire une trajectoire pour se placer à zéro degré d'angle. Des fois, il faut bouger justement soit le bleu ou le vert. Mais bref, c'est l'idéal. On va se placer tout de suite en position en position, même si c'est dans 9 minutes. On voit que le vaisseau ne se déplace pas très bien. Malgré tout, nous avons des vues formidables justement de l'hôtel Korné 89 avec la plaie de Kerbin. Ça reste un véhicule qui est massif, énorme. On peut voir justement la partie de l'hôtel qui regroupe beaucoup de lits d'espace pour les Kerbals, alors qu'il y a une envie magnifique avec la Lune au loin. Et voilà, on y va pour brûler 142 de Delta V en plus justement de se placer en angle avec l'hôtel Korné Spatial. Et voilà, c'est fait. On vient d'atteindre justement le zéro degré, ascending mode zéro degré. Donc, ça a bien fonctionné. On va pouvoir justement être à la même hauteur que le vaisseau auquel il faut réaliser. le rendez-vous ou l'amarrage qui va se faire. Évidemment, il va falloir attendre d'être en bonne position. Il va falloir également regarder quelle manœuvre on peut faire pour se placer le plus près possible du target, de l'objectif. Et également, avoir une vitesse pas trop pire. Et là, c'est assez fou. On est à une distance de 20 mètres ou une vitesse relative de 176 mètres secondes. Donc, c'est certain, certain qu'on va être en mesure d'être très près du vaisseau. Là, je vous avouerai que je ne suis pas le meilleur pour accélérer justement au bon moment pour se rapprocher justement du vaisseau. Si c'était l'objectif, c'était le 20 mètres, on s'est totalement loupé. On a trop mis de puissance, je crois, sur le moteur. Ce qui fait que la distance, on est à 48 kilomètres. On essaie de se rapprocher petit à petit. Il faudrait au moins être dans un espace entre 100 et 500 mètres. Là, ça serait réaliste. Il va petit à petit. Le moteur qui va très lentement, on va encore un petit peu trop loin. 825 mètres, on augmente à 1000. Donc, à partir de ça, on va pouvoir justement retravailler puisqu'on a encore 39 minutes de temps à faire avant de vivre le rendez-vous entre les deux hôtels. J'ai encore une fois incroyable avec le soleil au loin et la planète que vient. Le soleil qui illumine l'hôtel. et qui soudainement disparaît au loin. J'adore ça. Pour vrai, c'est malade. Et on y va ici d'une tentative de se rapprocher à nouveau. Et c'est encore pire. On est rendu à 10 000 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire pour se replacer avec une distance raisonnable? Eh bien, on tente justement. On y va. Et oui, 180 mètres maintenant. On est allé de l'autre sens du côté rétrograde. Et c'est fait. On a réussi 180 mètres à 176 mètres par seconde de vitesse relative. On va être en mesure de réaliser le rendez-vous très prochainement. Wow! Et le vaisseau qui se positionne justement pour se préparer pour le rendez-vous et ralentir pour réduire la vitesse relative entre l'objectif à le target qui est l'autre hôtel. humain. Magnifique avec les lumières et on accélère et on se rapproche rapidement de ce rendez-vous entre les deux vaisseaux. Et voilà, on est très près 311 mètres de la distance from the target. Et on la voit justement. On est à plus de 39 kilomètres. On voit justement le petit tic lumineux au loin. une chance que cette vue-là justement pour voir y'est où parce que sinon ça serait plutôt difficile. Donc on est encore loin. On va accélérer le temps. Le wrap time va se faire et on va se placer encore une fois en position rétrograde pour accélérer et réduire la vitesse relative qui est en ce moment de 177 mètres secondes face justement à l'objectif qu'on voit de plus en plus près. On est rendu à 1.7 kilomètres de l'hôtel Cornet spatial. Et voilà, on accélère au maximum. C'est ça que je vous disais que je ne suis pas le meilleur pour ralentir au bon moment. Peut-être qu'il aurait fallu que je lui donne un peu plus de lousse pour me rapprocher parce que là, on est en bas des 60 mètres secondes mais on est encore à 500 mètres. Donc c'est pour ça que je ne suis pas l'expert à ce sens-là. Mais là, on vient de se rapprocher à moins de 5 mètres secondes. Donc il va falloir se rapprocher de l'hôtel Cornet spatial pour placer l'hôtel Cornet 89 tout, 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 tout près pour réaliser l'amarrage, le docking entre les deux. Et ça y est, ça ne sera pas facile parce qu'on s'en rend c'est quand même deux grosses pièces de vaisseau et il faudra éviter tout contact avec les panneaux solaires d'ailleurs alors qu'on a une vue encore une fois magnifique des deux vaisseaux qui vont éventuellement devenir qu'un seul grand hôtel de plus de 130 Kerbals. Donc idéalement, l'un des objectifs, ça serait de créer un giga hôtel en réalisant justement différents dockings, différents aménissages aménissages envers la lune mais amarrage et pouvoir en avoir plus de 200, 300, bref, on verra bien comment ça va aller mais ce qui est certain c'est que j'espère faire des plus gros décollages plus je vais avancer dans ces épisodes. On s'entend qu'il n'y a pas des épisodes 1, 2, 3, 4, 5. Ça se pourrait que lors d'un épisode futur, je tarte de quoi être complètement différent que ce ne soit pas la suite de cet hôtel, que ce ne soit même pas cette partie. Ce ne soit même pas dans celle-là. on se détache justement du plus gros moteur même s'il restait du fuel du Delta V. On laisse faire parce que c'est bien trop gros. On veut avoir un peu plus de mobilité, un peu plus de chance de pouvoir se déplacer comme il se doit. On a quand même du RCS qui est activé et on va viser le point central de l'hôtel spatial Cornet. Mais comme je vous disais, ça se pourrait que je fasse des épisodes différents avec d'autres défis, d'autres décollages, pas nécessairement des points de rendez-vous, mais juste réussir peut-être à se placer en orbite autour de la Lune avec de quoi de gigantesque ou encore autour de Dunant avec encore une fois de quoi d'extravagant, de quoi de hors de l'ordinaire. Alors qu'on est déjà en position, on essaie de se rapprocher en fait du target, de l'objectif. Et là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que là, il faut autant manœuvrer avec celui-ci avec l'Hôtel Cornet 89 mais aussi avec l'Hôtel Cornet Spatial. Ici, on a trouvé le port donc on l'utilise comme objectif. Il faut faire attention mais il me semble qu'on va vite. Je pense qu'il va y avoir un contact en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts mais oui, il va y avoir un contact. C'est pas mal certain les deux vont rentrer en collision rapidement. Oh, ça se fait dans quelques secondes. Ça ne sera pas si pire, ça ne sera pas si pire. Boum! Pas de dégâts mais regardez, ça fait vraiment bouger le vaisseau. Par chance au moins, l'autre partie qui est attachée ne s'est pas détachée suite au contact. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir travailler pour que le docking, les deux se visent et soient égaux pour pouvoir attacher les uns avec les autres. On accélère pour se rapprocher. On est à 2 mètres secondes et là, on réduit jusqu'à ce qu'on est en train de s'éloigner. On est à plus de 26 mètres. et ça augmente à 27 mètres. On va jouer justement avec les deux vaisseaux. Ah, ça, c'est la vue magnifique. D'ailleurs, c'est ici que j'ai pris ma photo pour le thumbnail à l'image qui promouvoit cette vidéo. Et on continue à vouloir se placer. On voit qu'il y a quand même une ligne, là. Il y a une ligne entre les deux parts. Donc, il faut accélérer, il faut garder ce momentum. Mais là, en accélérant trop, on va être trop haut, je pense. On aurait dû utiliser le RCS, mais malheureusement, on n'a pas mis assez de RCS pour pouvoir bouger le vaisseau adéquatement et réaliser un docking de façon plus sécuritaire, de façon plus facile, plus efficace. Mais en ce moment, c'est assez pénible. Vous avez l'intégral, en fait, de moi qui tente le rendez-vous, évidemment. Si vous voulez avancer jusqu'à finalement l'union des vaisseaux, vous allez pouvoir aller voir les chapitres qui sont en bas de la vidéo. Et on se rapproche dangereusement de réaliser justement un contact et de unir les deux hôtels pour devenir le giga-hôtel cornet. On accélère petit à petit. On a une vue magnifique encore une fois de Kerbin et de l'espace. Il n'y en aura pas de facile. On s'enligne. On est enligné. On a du potentiel ici, mais comme vous pouvez voir à gauche, on ne vise pas encore une fois la cible. On ne va pas réussir à rien. Oui, il va y avoir. Regardez, on commence à aller trop loin. Il y a eu un erreur dans le parcours. Et là, encore un aussi gros véhicule, un escro-vaisseau que ça, ça complexifie la tâche. On accélère un gros coup justement pour rester proche de l'objectif. Mais ça ne sera pas facile. Pour vrai, je ne sais pas que j'ai sacré, mais j'ai lâché quelques jurons québécois. Effectivement. Mais ce n'est pas aussi pire que la dernière fois du dernier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs, c'est un bon épisode de patience. Mais que j'ai quand même réussi à réaliser justement le vaisseau que vous voyez là, l'hôtel spatial Cornet, l'hôtel Cornet spatial, je devrais dire. Et bien là, on est encore en bonne position. En bas à gauche avec la visée, on dirait qu'on est plus proche. Encore une fois, on l'échappe. Et ce n'est pas facile. Pourquoi je suis en train de commenter ensemble et je me dis que je devrais prendre une gorgée d'un breuvage sur le congrès parce que ça va être long. Donc, ça n'a pas de sens. On est quand même un abouastre de 105 kilomètres et une inférieure de 101 kilomètres. Donc, s'il y a encore un contact, on peut toujours s'arranger. On a une belle vue. Là, ici, ça s'enligne pour être mieux. On contrôle un vaisseau l'un à la suite de l'autre pour pouvoir mieux placer justement les deux objectifs. On contrôle à travers les ports. Donc, idéalement, les deux ports vont vouloir se rattacher. Et là, je vous rappelle que j'utilise aussi des ports qui ne sont pas automatisés. Je le sais que dans le jeu Kerbal Space Program, il y a possibilité d'avoir des ports, des docking ports qui sont comme aimantés, si je peux dire ça comme ça, qui vont se viser l'un et l'autre dès qu'ils sont des targets. Mais dans cette mission-ci, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment y aller de façon manuelle. Et comme là, on vise très bien le port, mais on n'est pas très droit. Et ça reste que on va tenter d'y arriver. On est à 1.4 mètre seconde, 1.3. Et ça se réduit tranquillement. Mais on va vouloir se rapprocher justement du vaisseau et ça n'a pas de sens comment c'est serré. C'est extrêmement serré et c'est difficile d'être précis, difficile d'avoir une précision du chirurgien pour réaliser une tâche aussi complexe, mais en même temps aussi simple que d'aller port à port pour réussir le rendez-vous. Il n'y en aura pas de facile. Merci. J'en profite en même temps pour vous demander si vous avez des idées, des idées de défis, des idées de décollage, des idées de vaisseaux, des idées pas nécessairement des vaisseaux spatiaux, mais aussi des avions, de l'aviation, peu importe. Vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire et potentiellement de les faire. Je ne dis pas que je vais le faire. Si l'idée ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas méchant, mais je ne le ferai pas. Je m'amuse avec ce jeu que le bon se passe au programme. D'ailleurs, je vais bientôt démarrer une série. En fait, je ne sais pas encore si je publie cette vidéo-là, est-ce qu'elle va déjà être disponible, mais ça va être assez proche. je fais une série dans mon autre chaîne qui s'appelle Cornet Global TV, en fait, qui est plutôt... En fait, c'est ma chaîne anglophone, c'est ma chaîne sans langue. Donc, vous allez soit m'entendre parler en anglais, soit pas pantoute, c'est un ou l'autre. Tout ce qui est francophone va rester sur Cornet 1991. Donc, il va y avoir une série, mettant en vedette que le mot Space Program 2, le mode For Science, donc le mode exploration. Et j'ai déjà plusieurs épisodes de tournées. Je vais continuer d'ailleurs à en tourner. C'est une série que je veux espérer réaliser sur le long terme. Et pendant ce temps-là, on se rapproche justement du docking. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il va y avoir du contenu de Cornet Plus Program continuellement sur ma chaîne et sur ma chaîne également Cornet Global TV. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si tu aimes le contenu si il y a une vidéo que tu apprécies plus qu'une autre. Et surtout, commenter. Commenter, ça fait vraiment toute la différence. Ça fait qu'on fait d'un beau travail. On est content quand le monde nous félicite, mais aussi quand ils nous disent des éléments constructifs. Et là, on passe tout près justement à réaliser le docking. On est très, 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 très serré. on touche, on se touche, on se frôle et il n'en manque pas gros. On devrait être en mesure d'y parvenir dans quelques secondes. Mais oui, effectivement, des commentaires quand vous écrivez, j'aime ça vous lire parce que ça démontre justement que vous avez écouté la vidéo, que vous l'avez appréciée ou non, un ou l'autre. Et ça vous implique également dans ma chaîne. Je n'ai pas de Discord, je n'ai pas autre chose, mais les commentaires YouTube, ça me fait bien plaisir de vous lire. Et là, on est tout prêt de réaliser l'objectif de se docker. Et ça va être très serré, ce n'est pas très droit, mais ça devrait fonctionner dans quelques instants. Regardez, c'est tout prêt, c'est tout prêt, on accède. Et oui, c'est fait, c'est fait, on a réussi, mais, oups, ça, ce n'était pas prévu. Pourquoi le deuxième compartiment de l'hôtel Cornet Spatial est en train de fuir le véhicule premier, il y a un problème, comme là, ça dit Flight in Progress, mais c'est terminé, on a réussi à faire le rendez-vous, à marrer, mais il y a une partie qui est partie, en fait, une partie qui est partie, il y a une section qui est partie. What? Je ne m'attendais pas à ça, il a été détaché. Oh oui, faut-tu que je rattache le booking? Je ne comprends pas. Bon, là, on va déployer les panneaux solaires, mais who cares? Bon, ça fait une très, très belle vue, il faut dire, l'hôtel est magnifique, avec lumière, mais en ce moment, on a un problème, et ça, ça va être pour le prochain épisode, c'est sûr, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux justement recontrôler le vaisseau? Oui, je peux le recontrôler, regarde, en ce moment, je suis en train de faire allumer les lumières tant qu'ils s'allument facilement, et je pense qu'il y a un problème avec le moteur, parce que là, en ce moment, si je calcule bien, il y a 21 curveballs qui sont à la dérive, avec 8, 8 plus 6, non, 8, 8 plus 8, non, non, 8 plus 8, je ne sais pas trop, en tout cas, je pense qu'il y en a 21, on teste justement les moteurs, il est activé, mais il n'y a aucun fuel, il n'y a aucun delta V, et pourtant, il y en avait avant, donc il y a vraiment eu un problème, comme si le delta V a disparu, est-ce que c'est un bug du jeu? Je ne sais pas, ce qui est certain, je te demande de t'abonner, pour savoir la suite de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est qu'on va tenter de sauver, de rescaper les 21, curveballs, oh regarde, je suis en train de les calculer en haut à droite, et justement, oui, il y en a 21, donc on va créer un vaisseau, pour aller les sauver, lors du prochain épisode, alors n'oublie pas de t'abonner, pour suivre mon contenu, surtout si tu l'as apprécié, sur ce, ciao ciao les carnets!